Alors bonsoir à tous, c'est heureux de vous retrouver, c'est toujours samedi soir 11 juillet 2020, 22h10, heure du Québec, j'espère que vous allez bien, même si ça va mal, et ça va aller de plus en plus mal, et vous allez comprendre pourquoi très bientôt. Pendant ce temps-là, la fameuse pandémie est loin d'être partie, on est rendu le 11 juillet, Donald Trump nous avait dit au mois de mars, ça va partir comme par magie, au mois de avril, ça va partir comme par magie, au mois de mai, ça va partir comme par magie, au mois de juin, ça va partir comme par magie, au mois de juillet, ça va partir comme par magie, et les États-Unis, hier, avaient un nouveau taux record de contagion, et le nombre de mortalités était en augmentation significative aussi. C'est pas un virus de grippe ordinaire, enlevez-vous ça de la tête, moi j'ai parlé à plein de gens du système de la santé, des infirmiers, des infirmières, et même des médecins, en Italie aussi, parce qu'on a de la famille là-bas, en Espagne aussi, parce que j'ai des amis, c'est pas un virus de grippe ordinaire, enlevez-vous ça de la tête, le monde, ça tombe comme des mouches. Il y a des problèmes au rein, des problèmes au foie, des problèmes au cerveau, on l'a vu, on apprend maintenant que ça se propage dans l'air par les gouttelettes, et c'est un, il y a des histoires atroces de gens, j'en ai vu une entre autres, de quelqu'un qui était tombé dans le coma, suite à la COVID, et qui a perdu l'usage de sa parole, de ses jambes, il est obligé de réapprendre à marcher, à parler, c'est extrêmement grave. Ceux qui pensent que c'est un virus de la grippe, vous avez besoin de vous faire soigner dans la tête, ok? C'est vraiment dans la tête, c'est de raconter n'importe quoi. Vous êtes même pas, on peut même pas vous prendre au sérieux, vous êtes des dangers publics, vous appartenez vraiment à ce qu'on appelle le cocoosnest, le nid de cocoos. Il y en a, YouTube, c'est un grand nid de cocoos, il y en a des failés, qui n'ont rien d'autre à faire. Alors, c'est pas une grippe ordinaire, enlevez-vous ça de la tête, ok? Une fois pour toutes. Puis Donald Trump va payer de sa réélection, et les républicains vont avoir la défaite la plus singulante de leur histoire, parce qu'ils auront écouté un autre illuminé qui n'écoute jamais les scientifiques, Donald J. Trump. Lui, il pense qu'il est meilleur que les scientifiques. Wow, ok, yes sir. Le nombre de morts quotidiennes du virus augmente à nouveau. Le nombre de décès quotidiens du coronavirus en Amérique a fortement augmenté. Cette semaine, au milieu d'une augmentation spectaculaire des infections confirmées dans le sud et l'ouest, qui a inondé les hôpitaux de patients malades et contraint plusieurs États à suspendre ou inverser la réouverture des entreprises. On est le 11 juillet. Et Donald Trump, qui au mois de janvier disait, si Jinping est formidable, il fait une job incroyable, parce qu'il voulait signer sa phase 1 d'un accord où les Américains se sont fait rouler sur toute la ligne par les Chinois. Parce que Donald Trump, c'est un imbécile. C'est le plus grand des fraudeurs. Ce n'est pas un négociateur, c'est un fraudeur qui se fait toujours avoir. Et c'est pour ça qu'il ne veut pas montrer ses impôts. Le même gars qui avait promis de dévoiler ses impôts trois mois après son élection, on est rendu à une nouvelle élection, puis il ne veut toujours pas les montrer, puis il prétexte qu'il est toujours en audite, puis en audite depuis 2005. C'est un mensonge incroyable. Ce qu'il veut cacher, c'est qu'il est cassé comme un clou, qu'il a dépensé toute la fortune de son père, puis qu'il est endetté jusqu'aux oreilles avec les banques de Vladimir Poutine, entre autres. Pourquoi il veut cacher ça? Posez-vous la question. Si quelqu'un est honnête et n'a rien à cacher, et qui est président des États-Unis, c'est de tradition de dévoiler ses rapports d'impôts. Pourquoi il ne le fait pas? Bien, je pense que poser la question, c'est d'y répondre, puis tu n'as pas besoin d'être bien intelligent pour comprendre ça. OK? C'est incroyable. J'en reviens pas. Le Texas, l'Arizona et la Caroline du Sud ont tous vu leur nombre de morts augmenter de plus de 100 % au cours des quatre dernières semaines, selon une analyse des données sur l'état de santé du comté par le Washington Post. Quatre autres États, le Mississippi, le Tennessee, la Californie et la Louisiane, ont vu au moins un bond de 10 % au cours de cette période. Ils commencent à se réveiller, à déclarer Jennifer Nuzzo, chercheuse principale au John Hopkins Center for Health Security, « Les décès sont un indicateur en retard, donc nous attendions toujours à ce qu'ils augmentent, à ce qu'ils augmentaient et que cela prendrait du temps. » Avant la mi-avril, le nombre de morts par jour a diminué, les ordres de fermeture ayant pris effet dans tout le pays et la courbe virale commençait à s'aplanir. Le point bas est survenu le 5 juillet avec 217 décès liés au coronavirus. Enregistré le bilan le plus bas depuis le 24 mars, lorsque la pandémie était dans sa phase initiale de reprise. Depuis lors, au milieu d'un nombre record de cas dans plusieurs états, le nombre de décès a commencé à augmenter, dépassant 800 décès chacun au cours des quatre derniers jours, bien que toujours en deçà des sommets d'avril et de mai, alors que plus de 2000 personnes mourraient quotidiennement du virus. Les experts préviennent que la tendance pourrait continuer de s'aggraver. les hôpitaux, les unités de soins intensifs au Texas, en Floride, en Arizona sont débordés. C'est hallucinant, moi je connais, je vous l'ai dit, j'ai un ami dont la soeur vit à Miami et elle nous a dit, il y a deux, trois jours que la ville était déserte, il n'y a personne qui sort. Les hôpitaux sont débordés. Puis naturellement, c'est tous des états qui sont gouvernés par des républicains. On ne veut pas donner des chiffres parce que c'est vraiment dévastateur. Donc, on est dans un piège incroyable. Hier, il y a eu 70 000 nouvelles infections au pays. Et c'est un virus qui laisse des dommages incroyables, même à ceux qui ne sont même pas conscients qu'ils ont le virus et qui apprendront dans plusieurs années qu'ils ont des problèmes de santé dus à ce virus-là, qui n'est pas un virus de grippe. Enlevez-vous ça de la tête, là! Le Devoir nous apprenait cette semaine, puis je vous en avais parlé, l'incidence de la COVID-19 sur le cerveau se clarifie. Le Devoir, un journal péquiste, nationaliste, indépendantiste, des complications de la COVID-19 touchant le cerveau, potentiellement mortel, comme un accident vasculaire cérébral, un délire, des hallucinations ou des lésions nerveuses, pourrait être plus courante qu'on ne le pensait initialement, a averti mercredi une équipe de médecins britanniques. Les infections sévères à la COVID-19 sont connues pour comporter des risques de complications neurologiques, mais les recherches menées par l'University College London suggèrent que de graves problèmes peuvent survenir, même chez ceux présentant des formes bénigmes. L'équipe s'est penchée sur les symptômes neurologiques de 43 patients hospitalisés pour une maladie, la fameuse maladie COVID-19, confirmés ou suspectés parmi eux 10 cas de dysfonctionnement cérébral temporaire, 12 cas d'inflammation cérébrale, 8 accidents vasculaires cérébraux et 8 cas de lésions nerveuses. Wow! Alors, la plupart des patients atteints d'inflammation ont reçu un diagnostic d'encéphalomyélite aiguë disséminé, une maladie rare généralement observée chez les enfants après des infections virales. Ce n'est pas un virus de grippe. Enlevez-vous tout ça de la tête. Tous les irresponsables comme Alex Cossette-Trudel qui racontent n'importe quoi, mais vraiment n'importe quoi, il n'est même pas capable d'avoir gardé sa femme lui-là. Ceux qui sont abonnés à sa chaîne, demandez-lui donc. Puis là, il vit dans un ennemi, vous l'avez dit. Moi, je vous l'avais dit depuis longtemps que c'était peut-être fou de d'or. Parce que moi, j'ai un contact vraiment proche de lui. Puis il ne sait pas c'est qui, puis il ne saura pas. Puis cette personne-là m'a dit pourquoi sa femme l'a foutu de l'or. Moi, je le sais. Ce n'est pas à moi de le dire. Demandez-lui au chef de la résistance. Il y a juste les lâches qui font ce qui a été fait pour que sa femme le foute de l'or. Demandez-lui ce qu'il a fait à sa femme. OK? Puis vous allez vous questionner à savoir si c'est vraiment quelqu'un en qui vous avez confiance puis en qui vous voulez donner des dons. Ce n'est pas un virus de grippe ordinaire. Enlevez-vous ça de la tête. C'est mondial, les prises de décisions qui ont été faites. Puis des pays non-anéliés comme la Corée du Nord puis l'Iran, qui ne sont pas dans le gouvernement mondial quand même, eux autres maintenant, ont été affectés puis ont pris les mêmes mesures que tout le monde parce que ce n'est pas un virus de grippe ordinaire. Il y a juste les illuminés qui pensent ça. Et c'est dangereux. Les illuminés, on le sait, c'est des gens dangereux. Puis il y a une chance qu'ils sont minoritaires puis qu'il n'y a personne qui les écoute, sauf d'autres illuminés. Donc faites un examen de conscience. Ce n'est pas un virus de grippe ordinaire. Puis en plus, on a appris cette semaine que la transmission de la COVID-19 par l'air, des preuves émergent, reconnaît l'OMS. L'Organisation mondiale de la santé reconnaît que des preuves commencent à émerger quant à la transmission du nouveau coronavirus par aérosol, soit de fines gouttelettes qui demeurent en suspension dans l'air. 7 juillet 2020, des preuves commencent à émerger sur la transmission par l'air de la COVID-19, a reconnu mardi l'Organisation mondiale de la santé après un groupe de scientifiques de partout dans le monde eut sonné l'alarme quant à ce mode de contagion la veille. Puis pour ceux qui pensent que c'est une conspiration, moi je connais des infirmiers, des infirmières, puis vous en connaissez aussi, puis j'en connais un petit peu partout dans le monde, ça, ça veut dire que tout ce monde-là, le monde ordinaire que tu connais, moi je connais des laveurs de plancher à l'hôpital, des préposés, des infirmiers, des infirmières, des médecins, ils sont tous dans le coup, eux autres. Ils sont tous là pour monter une grosse fumisterie, il faut tomber Donald Trump. Voyez-vous comment vous êtes irresponsables, illuminés et irrationnels? Nous reconnaissons que des preuves émergent dans ce domaine et par conséquent, nous devons être ouverts à cette possibilité et comprendre ses implications, a déclaré Benedetta Allegrandi, une responsable de l'OMS, lors d'une conférence de presse virtuelle. La veille, un groupe composé de 239 scientifiques provenant de 32 pays avait sonné l'alarme quant à ce mode de contagion. Dans un article publié dans la revue Clinical Infectious Diseases, la docteure Caroline Duchesne, qui est professeure de microbiologie et directrice du laboratoire de recherche sur les bioaérosols de l'Université Laval, fait partie des signataires. Une autre qui est dans la conspiration, j'imagine! Les particules qu'on appelle aérosols sont des particules pour lesquelles la gravité n'agit à peu près pas. Donc, elles restent dans l'air et suivent les courants d'air, un peu comme un gaz, finalement, et elles vont se promener un petit peu, explique le docteur Duchesne dans une entrevue à 24K60. C'est ce que la lettre demande à l'OSM, c'est de reconnaître ce risque-là, mais dans certaines situations particulières, les endroits avec beaucoup d'achalandage, donc plusieurs personnes, contact prolongé et mauvaise ventilation. On revient à la situation de CHSLD où ce qui se passe, à tel ajouté, il y a beaucoup de gens malades, il y a un contact prolongé et il n'y a pas de ventilation dans plein de ces endroits. L'Organisation mondiale de la santé a reconnu aujourd'hui, est-ce que c'est du bout des lèvres, on va le voir, qu'il y a des preuves, des preuves qui émergent selon lesquelles la COVID-19 pourrait se transmettre par l'air, c'est-à-dire en aérosol. Le virus pourrait se propager par ces micro-gouttelettes qui demeurent assez longtemps dans l'air. Ma prochaine invitée fait partie des 239 scientifiques qui ont prévenu la communauté médicale internationale hier et évidemment l'OMS. Caroline Duchesne, professeure à l'Université Laval et directrice du laboratoire de recherche sur les bioaérosols. Madame Duchesne, bonsoir. Bonsoir. On s'est déjà parlé au cours de cette pandémie et la dernière fois, je crois, c'est au moment où vous reveniez d'une démarche d'expertise sur le terrain, aller faire des prélèvements justement sur les lieux mêmes où le virus s'était propagé. J'aimerais savoir pourquoi vous avez joint ces 238 scientifiques pour interpeller la communauté internationale sur la possibilité que le virus se propage en aérosol. La preuve de la transmission n'est pas encore complètement faite. En fait, les informations scientifiques qu'on a, il y a des petites évidences. La raison pour laquelle la lettre a été écrite et pour laquelle j'ai accepté de la co-signée aussi, tout comme les autres collègues aussi qui ont fait la même chose, c'est que depuis le début de la pandémie, les gens en santé publique ou les médecins en maladie infectieuse ont tendance à avoir le problème un peu de façon dichotomique, c'est-à-dire il y a des microbes qui se transmettent par l'air, des microbes qui se transmettent par les surfaces. Bien qu'il n'y a pas encore d'évidence claire dans quelle situation ce virus-là pourrait se transmettre par l'air, il y a plusieurs, plusieurs virus qui utilisent l'air comme voie alternative de transmission. On pense que c'est le cas de la grippe, on pense que c'est le cas du rhume, de la gastro-entérite. Cependant, à cause du nombre de cas dans le monde, bien d'envisager de contrôler la ventilation afin de réduire cette portion-là de la transmission qui demeure encore un peu mystérieuse. Il y a quelques cas qui ont été décrits dans des restaurants, entre autres, où l'air pourra jouer un rôle. On pense quand même que si les autorités réglementent ou conseillent le contrôle au niveau de la ventilation, donc un apport d'air frais, de l'air filtré, éviter la recirculation de l'air, bien peut-être que ça pourrait ajouter un outil supplémentaire au contrôle du virus dans le cas d'une pandémie aussi importante que celle-là. En même temps, vous avez réussi, vous et les 238 autres, à faire bouger l'OMS. Parce que même dans les articles hier, il y a quelques jours, l'OMS continuait de dire il n'y a pas de preuves, il n'y a pas de preuves. Et aujourd'hui, on nous dit, vous avez entendu la porte-parole de l'OMS, des preuves maintenant émergent. Quelle est la nature ou la fiabilité de ces preuves qui émergent? Je crois que c'est juste un changement de paradigme. En fait, les gens réalisent que des preuves solides, absentes, ne signifient pas qu'il n'y a pas de risque. C'est toujours en épidémiologie, c'est souvent des preuves indirectes. Donc il y a des modèles de transmission. Puis on sait qu'il y a des virus qui se retrouvent dans l'air. Ça, on l'a démontré, notre équipe, d'autres équipes, on a trouvé du virus dans l'air. De là à comprendre complètement le rôle que l'air va jouer, c'est encore extrêmement flou. Mais il faut être réaliste, pour la grippe, ce n'est même pas encore clair. Ça fait des années qu'on l'étudie puis on ne comprend pas encore clairement le rôle que joue l'air dans la transmission. Cependant, l'OMS, je pense, commence à réaliser que c'est une partie du mode de transmission qu'on ne peut pas vraiment cacher ou qu'on ne peut pas vraiment ignorer. Donc ne serait-ce que d'admettre ça, c'est quand même un gros pas. Oui, en même temps, c'est un grand principe de précaution. Mais précisons une chose, parce que les gens ne sont pas familiers avec le vocabulaire scientifique rattaché à ça. Depuis le début, on nous dit des gouttelettes. Et quand on dit par l'air ou à l'aérosol, ça, c'est quoi? Dites-nous, c'est une micro-micro-concrète qui reste dans l'air des heures? C'est ça. Bien, les aérosols, c'est ça aussi. C'est que les gens ont tendance à voir ça dans deux familles. Il y a ceux qui restent dans l'air et ceux qui tombent sur les surfaces. Mais ce qu'on sait, c'est que les particules vont être dans tout le spectre de grosseur de particules. Donc, il va y en avoir, qui vont rester plus ou moins longtemps. Je pense que ce qui change aussi... Donc, je vous laisserai le lien de tout ça. Donc, c'est... Tu ne peux pas prendre de chance, comprends-tu? Les virus se transmettent par l'air. Et on semble penser que celui-là ne fait pas exception. Donc, c'est quelque chose de vraiment, vraiment, vraiment grave. Les conséquences pour ceux qui sont malades, c'est vraiment grave. Moi, déjà, au resto, depuis qu'on est retourné lundi, on a appris qu'il y en a une couple déjà de nos clients qui sont décédés, dont un haïtien, vraiment un homme extraordinaire, dans la cinquantaine, qui avait le diabète. Si tu es en plus avec une santé, avec des prédispositions, des problèmes de santé, ou un système immunitaire faible, tu attrapes ce virus-là, les chances de s'en sortir sont vraiment, vraiment infimes. Et lui, il ne s'en est pas sorti. C'est un homme qui était un homme d'affaires, un restaurateur à succès, avec des... Il y avait quelques restos de cuisine créole. Il en avait vendu déjà un. Il en avait gardé un à Cartierville. Et il est décédé un mois et demi. Il a attrapé le COVID-19. Un diabétique. Quand même, son diabète, il le contrôlait très, très bien. Moi, je l'ai servi pendant des années. Deux, trois fois par semaine. Puis il mangeait des oeufs, des saucisses, puis des pommes de terre. Il contrôlait son diabète. Il était en pleine forme encore. Mais il avait le diabète. Donc, une prédisposition déjà à un problème de santé. Et ça a été fatal. Puis il y a quelques histoires comme celle-là qu'on a entendues déjà. Puis on n'a pas encore écouté tout le monde puis on n'a pas vu tout le monde. Donc, c'est pas un virus de crise, Partina. Enlevez-vous ça de la tête. Puis ceux qui disent ça, c'est vraiment des ignorants, dangereux. Puis ils ont vraiment besoin de se faire fermer la trappe puis de faire un examen de conscience ou se faire soigner et médicamenter. et médicamenter. Sous-titrage Société Radio-Canada